salut les riders j'espère que vous avez la pêche je vous propose une petite vidéo cet été sur les demi bottes et particulièrement sur trois modèles que je vous ai sélectionné alors j'ai constaté que souvent vous rouliez en chaussures de randonnée à moto pendant l'été ce qui se comprend parce que vous dites que c'est plus aéré qu'une paire de bottes moto classique et en plus vous pouvez marcher avec l'inconvénient c'est que vous n'avez pas de protection moto et là moi je vous ai sélectionné trois modèles de demi bottes moto typé en plus chaussures de rando avec lequel vous allez pouvoir marcher et donc rester en sécurité en moto je vais commencer par le premier modèle c'est les falco arachis donc arachis du nom de la planète de dune où poussent les pistes bon elles ont un look plutôt sympa plutôt typé effectivement chaussures de rando elles ont une tige assez haute je dirais que même du comparo c'est peut-être celle qu'ont la tige la plus haute donc il remonte le plus haut au niveau au niveau de l'arrière du pied et aussi de l'avant au niveau du tibia les t6 climatrec surrande gtx donc en cortex avec un nom pareil il ya un peu de technologie et je vais vous je vais vous l'expliquer je vais vous l'expliquer dans dans cette petite vidéo et je finis par le modèle le plus haut de gamme qui est les climb outlander ce sont des chaussures gortex donc gtx donc pareil ultra légère je vous montrer un petit peu tous les avantages de ces trois modèles sachant que sur les falco t6 on est à moins de 200 euros globalement et évidemment chez climb on est à plus de 300 euros mais avec des apports technologiques qui sont vraiment intéressants et que je vais vous décrire dans cette vidéo alors au niveau des homologations toutes les trois sont donc ce et EPI donc ce sont des chaussures sont des bottes de moto donc vous pouvez rouler sur votre moto avec il ya des protections elles ont été testées par rapport à l'EPI moto au niveau de l'étanchéité c'est un élément important parce que que ce soit en rondo ou en moto il peut pleuvoir donc on va avoir les pieds au sec en toutes circonstances chez falco on a une membrane hitex chez tcx sur les climatrecs on a une membrane gortex extended qui va en fait avec la semelle sur ondes que je vous présenterai après et chez climb on a une semelle gortex on a une membrane gortex tout simplement intégrale sur la botte au niveau de l'étanchéité je dirais que les trois vont être assez similaires parce que l'hitex fait quand même bien le job il n'y a pas de souci au niveau de la respirabilité moi je dirais qu'il y a un plus quand même pour les modèles qui sont en gortex au niveau des protections parce qu'on parle de chaussures de moto donc on s'intéresse aux protections donc si on a une protection sur l'avant des pieds au niveau des orteils là dessus c'est bien rigide ça est partie de la norme donc après elle est plus ou moins rigide mais ici on a une bonne rigidité il ya un bon renfort on a aussi une protection sélecteur protection au niveau des malléoles chaque côté et protection au niveau du talon alors ça remonte bien c'est bien rigide il n'y a pas de souci vous pouvez y aller le techno la technologie qui a été choisie par falco c'est le d3o donc bonne techno d3o c'est cette matière qui orange qui durcit à l'impact on la retrouve là au niveau des malléoles donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien chez t6 donc pareil protection que ça au niveau du secteur protection des orteils qui est aussi bien rigide avec un bon retour sur l'avant du pied pareil protection au niveau des malléoles ça c'est parti de la norme et belle protection aussi au niveau du du talon un peu moins imposante quand même que sur la falco et on voit qu'ici il ya une découpe donc la tige à l'arrière remonte remonte moins haut au niveau de la petite pression chez t6 on ne n'a pas précisé qu'a été la matière utilisée pour les protections ce qui est un peu dommage moi je trouve on sent que c'est un peu rigide donc j'arrêtez bien de savoir ce qu'il y avait dedans chez climb bon là c'est eux qui sont le plus précis comme d'habitude alors ils n'ont pas pris du d3o ils auraient pu parce qu'ils l'utilisent dans beaucoup de leurs vêtements mais ils ont préféré utiliser une autre matière qu'ils utilisent dans leurs gants et qu'ils utilisent dans certaines protections pectorales c'est le poron xrd donc c'est un peu la même propriété c'est que le d3o c'est très souple à l'usage et ça a durci à l'impact avec un avantage intéressant pour le poron xrd au delà de la souplesse qui est plus importante c'est qu'il est moins sensible en fait aux variations de température le d3o tendance à durcir quand il fait froid donc là ça c'est un plus alors évidemment vu que chez climb on est très précis on nous explique que les protections sur les malléoles font cinq millimètres qu'elles sont perforées donc ça c'est pas inintéressant pour la respiration du produit est pareil protection sur les tibias qu'on ressent bien ici elle est on pourrait exercer des trois millimètres pareil perforé alors quand on parlait tout à l'heure je vais pas préciser mais c'est avec la protection tibiale sur les t6 il n'a pas en fait c'est juste une languette souple donc au niveau des protections je dirais que bon la climb inévitablement c'est là on a sûrement le plus de protection je n'ai pas montré le talon c'est pareil on remonte on remonte bien c'est bien rigide donc c'est je dirais qu'au niveau protection peut-être les falco et les effectivement les climb un petit peu moins protectrice pour les pour les t6 donc on a parlé des matériaux des protections des réflecto donc réflecto on retrouve ici une zone de réflecto à l'arrière sur les falco à rakis bon ça aurait mérité d'être un peu plus grand je trouve mais ça le mérite d'exister chez t6 cette fois ci on a une grande zone de réflecto tout le long ici qui remonte jusqu'à l'arrière donc ça c'est pas inintéressant ça fait on est on est sur l'intermédiaire donc ça fait un peu l'avant l'arrière il n'y a rien à l'avant comme sur les falco et chez climb on retrouve effectivement la zone de réflecto ici et une zone de réflecto à l'avant donc ça c'est la seule qui propose les réflecto avant et arrière au niveau de la semelle parce qu'on parle de confort on parle aussi d'adhérence de résistance aux hydrocarbures donc chez falco semelle en caoutchouc elle est assez massive un peu rigide je pense qu'au niveau de la marche il va falloir la faire au départ par contre les crampons je le trouve aussi un petit peu moins prédominant que sur les autres modèles qu'on va voir en tout cas moins adapté à la marche je dirais on n'a pas le nom de la semelle c'est pas précisé donc ça c'est vrai que c'est dommage c'est toujours un gage de qualité de savoir quel est le fabricant de la semelle chez nos amis de tcx donc on a une semelle grande trax avec le système surrande alors qu'est ce que c'est déjà la semelle grande trax c'est une semelle qui est une marque assez connue on voit qu'elle est vraiment bien conçu qu'on a des crampons dans tous les sens qui sont asymétriques qui ont pas les mêmes les mêmes formes en fonction d'endroit de la chaussure qui remonte bien de sur le devant et ça c'est une chaussure de rando c'est quand même intéressant parce que c'est une zone on va taper on va taper dans les cailloux en plus d'être intéressant en moto évidemment et on a le côté surrande donc là c'est on voit qu'il ya des trous tout le long c'est perforé et en fait quand vous marchez ça ça permet d'aérer au même temps de la marche votre votre pied à l'intérieur et ça c'est un vrai plus je dirais qu'au niveau aération pour l'été c'est sûrement grâce à ce système surrande sûrement la tcx même si la claim est très bien mais c'est sûrement la tcx qui va qui est la plus respirante sachant qu'en plus la matière est en partie en textile qu'on a vu que cette protection tibiale était assez légère donc ce qui fait que je pense qu'au niveau aération c'est sûrement la mieux et on a une très belle semaine le grand trex chez climb on a une semelle en high grip high text grip du bon même hyper grip donc là effectivement on voit qu'il ya des crampons dans tous les sens c'est c'est multi densité comme on peut le voir ici dans la version noir noir rouge parce qu'il ya plusieurs coloris on voit effectivement la semelle cette zone là qui est une matière différente à la zone rouge aussi on a vraiment une semelle large qui va permettre de marché qui va permettre d'avoir de l'adhérence à la marche et en même temps on se doute qu'il va avoir elle est très souple on voit le caoutchouc et c'est quand même plus souple évidemment rigide mais plus souple qu'effectivement la falco non c'est vraiment une très belle semaine qui remonte bien haut pareil on retrouve les attributs d'une chaussure de deux randonnées on retrouve chez falco un système de boah alors c'est pas un boah c'est winch c'est le sûrement une copie asiatique du système boah alors on voit que au niveau de la taille on verra tout à l'heure par rapport au bois c'est beaucoup plus petit par contre le même système vous tirez dessus pour ouvrir et quand vous voulez refermer vous appuyez dessus et vous tournez donc ça c'est assez pratique avec des gants le bouton est un peu petit mais mais il fonctionne bien donc ça c'est la ça c'est la fermeture sur les falco chez tcx bah c'est un système de lacets classique or c'est bien parce qu'ils sont plats donc ça c'est quand même un plus mais ça n'a pas ce que ça porte du confort que c'est un peu comme sur les chaussures de sport mais voilà c'est un système classique de lacets et chez climb là on a opté pour le boah qui est le système qui comme garantie à vie avec un effectivement une grosse molette avec du caoutchouc autour qui sera facile à prendre avec les gants vous tirez dessus pour ouvrir et après vous appuyez pour fermer et vous n'avez plus qu'à tourner donc on voit que c'est le système est bien robuste bien conçu bon bah c'est boah boah on retrouve dans les chaussures de snowboard dans le ski dans plein de d'activités outdoor dans les chaussures de rando c'est c'est vraiment un système qui fonctionne très bien et qui qui permet d'ajuster en tout cas votre chaussure à votre pied alors on a parlé tout de la fermeture on a parlé du confort dans le confort est un élément important pour moi c'est la qualité de la semelle interne de de la chaussure alors sur chez falco on a une il n'y a pas de précision on sait pas de comment est la qualité de la semelle chez nos amis de tcx on a une semelle en ortholite alors l'ortholite on retrouve ça maintenant dans toutes les baskets de sport c'est vraiment devenu une référence au niveau de la semelle dans les chaussures de rando donc c'est une semelle qui est vraiment de qualité et chez climb on trouve la semelle nesfit alors nesfit moi je connaissais pas j'ai fait une petite recherche pour savoir qu'a été cette marque évidemment chez climb on ne fait jamais les choses à moitié on va toujours chercher derrière techno et nesfit en fait c'est une boîte américaine qui a testé en tout cas sur près de vingt mille pieds sa semelle afin de l'adapter de la concevoir de la faire évoluer et aujourd'hui on a une semelle chez nesfit qui n'est pas plate qui a une courbe au niveau des orteils c'est un peu en tout cas ce qu'ils annoncent ils annoncent qu'on a 23 % de pression en moins au niveau du pied et 31 % de fatigue musculaire en moins donc c'est vrai que c'est assez intrigant se dire tiens une semelle interne permet de réduire la fatigue mais on imagine bien que c'est quand même l'endroit de pression qu'on a quand on marche ou quand on est sur la moto alors ce que j'ai fait pour je me suis dit tiens je vais quand même regarder à quoi ressemble toutes ces semaines je me suis amusé à les enlever je vais écarter celle là et donc ça c'est la semelle no name sans description de la falco donc là effectivement on voit tout de suite que c'est assez fin c'est plein au niveau de l'absorption c'est pas terrible faut bien faut bien l'avouer voilà c'est une semelle basique tout simplement qu'on retrouve sur falco c'est pour ça qu'on n'a pas eu de renseignements particuliers sur cette semelle elle est très plate et puis on voit qu'elle n'a pas vraiment de tenue sur sur la t6 bon ben on a une semelle en hortelite au niveau de l'épaisseur par exemple quand on regarde avec la falco ça n'a strictement rien à voir ça n'a pas non plus la même tenue au niveau de l'absorption quand vous appuyez dessus c'est une semelle hortelite donc inévitablement il ya quand même il ya quand même un minimum de forme qui est donnée à la semelle elle va prendre la forme de votre pied c'est aussi ça le principe de l'hortelite c'est que cette matière elle va s'adapter elle va prendre la forme de votre pied pour devenir pour que ça fit le mieux le mieux possible avec votre morphologie donc ça c'est l'hortelite et après vous avez la semelle de la climb donc la fameuse nesfit donc là on voit tout de suite qu'elle est préformée sur le talon alors elle remonte tout en arrondi pareil au niveau de la courbe du pied au niveau des orteils donc on voit qu'il ya une vraie forme qui est donnée qui a été donnée à la semelle quand si je veux aller si je veux la retourner vous allez voir elle est complètement perforée donc ça en termes d'aération c'est vraiment intéressant ça va permettre une meilleure respirabilité et on voit que les zones ont été travaillées en fonction vraiment même au niveau du talon ici on a on a une bi densité on a une matière qui est différente on a des coupes qui sont complètement différentes bon à la du maintien voilà si je vous mets les trois côte à côte bon je pense que vous comprenez que la nesfit est quand même intéressante même c'est l'hortelite je vous dis avec cette capacité à apprendre la forme du pied est une belle semelle et puis de toute façon c'est partie des références aujourd'hui donc c'est intéressant donc voilà alors je me suis amusé parce que pour le confort je trouvais ça important je me suis amusé à les peser et sans surprise je l'avais le ressenti mais là sans surprise la falco est la plus lourde elle pèse 700 grammes en taille 42 la plus légère c'est la tcx on est à 550 grammes mais ce qui est étonnant c'est la climb avec tout ce qu'elle a en termes de protection et techno on n'est qu'à 570 grammes donc 20 grammes de plus que uniquement que la t6 c'est vraiment la falco qui marque le pas sur le sur le peuple sur le poids ça fait 150 grammes de différence par rapport à une tcx c'est énorme parce que 150 grammes par pied ça fait 300 grammes ça fait beaucoup en fait en termes en termes d'écart au niveau du taillant et je finirai par ça parce que j'ai déjà été trop bavard sur ce comparo les harakis taille grand n'hésitez pas à prendre une taille voire deux tailles en dessous mais au moins une taille en dessous de votre taille habituelle les climb taille petit donc ne pas hésiter à prendre une taille au dessus de sa taille habituelle et les climatrec comme souvent chez tcx taille normale il n'y a pas de mauvaise surprise si vous faites du 44 comme moi vous pouvez prendre du 44 ou du 45 parce que moi je suis un peu entre les deux mais voilà ça ça va bien après au niveau de la hauteur de tige aussi vous voyez que là il ya un petit avantage quand même au niveau protection sur la hauteur de tige sur les sur les failles co voilà mais ça c'est un petit complément écoutez j'espère en tout cas que ce comparo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas c'est comme d'habitude j'y répondrai avec beaucoup de plaisir à très bientôt les riders